Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette édition Booktube, j'ai décidé d'utiliser un livre qu'on m'a fait parvenir récemment qui est dédié aux enfants, aux enfants de plus de 4 ans et aux éducateurs, aux éducatrices, aux parents, aux tantes, aux oncles, aux professeurs, aux enseignants, aux personnes qui gravitent autour de ces enfants-là. C'est vraiment magnifique! C'est un très très beau livre, très coloré et en fait, ça m'a été acheminé par Sylvie Dagenais-Douville, qui a co-écrit ce livre avec Louise Saint-Pierre et Isabelle Charbonneau. Le livre, c'est ça ici! C'est mon premier livre de yoga du rire! Regardez comme c'est beau! Les images sont vraiment belles! Le livre est très très coloré! Et petite mention spéciale, moi quand je reçois des livres comme ça d'auteurs, ça me fait plaisir de les lire et de les partager avec vous. Vous donner un petit peu mes impressions, ce qu'on peut retrouver là-dedans pour que vous puissiez faire des choix éclairés sur ce que ça vous tente de lire. Mais j'aime aussi avoir la petite touche personnalisée des fois que certains auteurs vont faire. Donc, comme Sylvie ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a mis un post-it. Moi, j'aime beaucoup les post-it. Et elle m'a écrit « Bonjour Stéphanie, voici mon petit livre à la grande mission, changer le monde, un sourire à la fois. » C'est beau, hein? Donc, on voit vraiment une personne de mission qui veut faire du bien aux enfants. Et en fait, ce livre-là, comme je vous disais, il est très très coloré. Regardez, des pages bleues, des pages jaunes, des pages vertes. Il y a vraiment de tout avec des images. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce trio d'auteurs vont nous partager un petit peu « Ça vient d'où? » « Ça vient d'où le yoga du rire? » Donc, ça, c'est important. Ensuite de ça, on commence le livre « Message aux parents et aux éducateurs. » Comment utiliser ce livre-là. Intéressant. Après ça, c'est le fun. Petit mot à l'enfant. OK? Donc, les exercices de rire illustrés dans ce livre t'accompagneront dans la vie de tous les jours. Ils t'aideront à éveiller ta joie intérieure lorsque tu ressentiras de la tristesse, de l'inquiétude, de la colère ou du découragement. Les enfants qui rient souvent développent une meilleure confiance en eux, deviennent plus enthousiastes, plus créatifs et ont plus de facilité à se concentrer, sont plus heureux que ceux qui ne rient jamais. N'hésite surtout pas à rire très souvent, c'est bon pour toi. Puis ici, elle nous dit « Sème le rire partout sur ton chemin, avec les personnes, avec tes amis, avec toutes les personnes que tu rencontres, souris. » C'est vraiment beau. Et elle donne quelques conseils aussi que les exercices peuvent être adaptés, donc dépendamment de ce que l'enfant préfère, celui qui aime le plus, l'ordre dans lequel on les fait. Puis c'est vraiment pour ouvrir sa propre créativité aussi, puis de rire, de s'amuser avec ces exercices-là en fait. Donc, premier exercice, préparation, une séance de rire. Donc, c'est vraiment, puis je ne sais pas si vous avez fait en tant qu'adultes des séances de yoga du rire. Moi, j'en ai fait quelques fois déjà. Tout le monde, des adultes, des personnes aînées, des personnes, tu sais, sur le milieu du travail, à l'heure du dîner, il y a plein d'occasions qu'on peut faire ça et ça fait du bien. Et le premier exercice que les auteurs nous proposent, bien, c'est un exercice qu'on fait régulièrement aussi dans le yoga du rire adulte. Donc, c'est vraiment taper dans les mains, deux fois, trois fois ici, deux fois, trois fois ici. Les enfants sont capables de faire ça. Puis là, on fait « ho ho, ha ha ha, ho ho, ha 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 », puis à un moment donné, ça va de plus en plus vite, puis on rit, puis on rit, puis c'est pas grave si on ne suit pas le rythme, parce qu'on est là pour rire. OK? Donc, vous voyez comment les enfants peuvent commencer avec un exercice comme ça, qui est très faisable pour eux autres, là, c'est facile. Ensuite de ça, comment on fait pour respirer, hein? La grosse bédaine, le nombril vers le dos. Donc, comment respirer par le ventre, qui est expliqué de façon vraiment très bien faite. Puis là, il y a des exercices après. Là, il y a une série d'exercices. Donc, l'exercice du réveil matin, comment je fais pour me réveiller le matin? Est-ce que je me réveille marabout, puis que je n'ai pas de bonne humeur avant de manger mon bol de céréales? Ou, tous les matins, quand je me réveille, je commence avec un sourire, puis je ris un peu. Puis là, bien, je commence ma journée. Bon, commencez avec le rire. Le rire du gigoteux, donc de faire le bacon dans son lit en riant. Les enfants aiment ça. Le rire du gris-pain, donc ça, c'est vraiment, je trouve ça drôle, même j'aimerais ça le voir. Je n'ai pas de jeunes enfants à la maison, mais j'aimerais bien ça voir ça un jour. C'est, en fait, l'enfant va mettre, ou le parent va mettre le pain dans le gris-pain, va descendre. Et quand on descend la manette, l'enfant descend aussi au comptoir, puis là, quand la rôtie va sortir, il saute en même temps. Ha! Ha! Puis là, pouf! Là, ça fait comme une grosse surprise, puis ça doit être vraiment, vraiment, vraiment drôle. Donc, le yoga du rire, hein? Plein de façons de rire. Donc, le rire de mon animal préféré, comment je peux imaginer qu'un rhinocéros rirait, par exemple? Ha! Je vais imiter un éléphant qui rit. Je vais imiter une souris qui rit. Ça rit comment? Bon. Le rire du lion, le rire du lion qui va chercher position de yoga au niveau du visage, si vous connaissez le yoga. Donc, c'est tout adapté pour les enfants, c'est vraiment beau. Le rire de l'abeille, le rire du kangourou, le rire des marmottes. Regardez comme ça drôle. Les marmottes et rire. Donc, le rire du jardinier, de faire pousser, de cultiver des rires et des sourires. Merveilleux! Regardez comme c'est beau. Les images sont tellement belles. Je vous montre les images plus que mon visage, mais c'est correct, on est là pour le lire. Ha! Ha! Le rire du soleil, si tu aimes ma laisse du soleil, rire deux fois. Ha! Ha! Bon. On s'amuse bien avec ça. Le rire de la crème glacée. Hein? Parce que quand ça gèle le cerveau, on va rire. Il y en a plein. Le rire du ballon, le rire du surf, le rire du chef d'orchestre. Tu prends une chanson que tu connais. OK? Bon. Comme dans l'exemple ici, c'est « Vive le vent ». Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Là, tu fais « Ho, 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 ha, 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 ha. » Puis c'est juste le rire avec la chanson. Le rire du chanteur d'opéra. Ça, on va faire des vocalises avec ça, hein? Les enfants, ben ça. Ha! Le rire « Aloha », le rire des montagnes russes, le rire, le rire après ça, du pardon. Comment se faire un câlin et comment se pardonner aussi de certaines choses. Comment pardonner à d'autres personnes. C'est vraiment beau. Ensuite de ça, quand on a fait nos exercices de yoga du rire avec les enfants, on veut revenir au calme. Donc, comment on peut faire pour revenir au calme? Ça nous dit exactement une belle technique ici pour revenir au calme. Et un exercice que j'aime beaucoup, c'est vraiment drôle parce que dans ce livre-là, c'est adapté aux enfants de 4 ans et plus. Mais honnêtement, pour les personnes qui participent à mes activités, vous m'avez déjà vu vous faire cet exercice-là aussi. C'est bon pour tout le monde. Donc, c'est un arbre de gratitude. Moi, je fais dessiner un arbre. Mais là, l'arbre, il est déjà là. Puis sur l'arbre qu'on a dessiné, on met des post-it avec les différentes gratitudes qu'on a. Donc, c'est de cultiver, de faire grandir, de prendre racine dans nos gratitudes, les enfants. Et les adultes gagnent à développer ce sens de la créativité, de l'imaginaire, du symbolisme. De comprendre c'est quoi le symbole d'un arbre. De comprendre c'est quoi les branches, c'est quoi les racines, c'est quoi le tronc, c'est quoi l'écorce. C'est quoi la symbolique de tout ça, parce que c'est vraiment symbolique et c'est très très fort comme symbolisme quand on explore tout ça. Et de pouvoir mettre des feuilles, des post-it, c'est des feuilles dans cet arbre-là, avec toutes les différentes gratitudes qu'on peut avoir. Bien, c'est bon pour finir un exercice de yoga du rire, puis c'est bon à n'importe quel moment, faire un exercice comme ça. Ensuite de ça, dans le livre, bien, il y a les bienfaits du yoga du rire. Il y en a vraiment pour une page et demie. Et, bien, le livre se termine comme ça. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre. Avec, puis j'aime ça, hein, boudiné, very smart, vraiment un bon coup des auteurs d'avoir boudiné ce livre-là. Parce qu'avec les enfants, non, je veux faire tel exercice, tel autre, puis là, bien, on brise pas le livre, hein, il est complètement boudiné, c'est parfait. Et, bien, si vous avez, soit que vous avez de jeunes enfants, soit que vous avez de jeunes petits-enfants, hein, c'est bon pour les grands-parents aussi, un livre comme ça. Puis, comme je vous disais, si vous êtes de la parenté de jeunes enfants comme ça, si vous travaillez avec de jeunes enfants, si vous avez des jeunes enfants à la maison, le fait de pratiquer des approches qui vont amener l'enfant à revenir en soi, essayer d'être enligné, puis essayer de partir la journée du bon pied, avec une attitude d'ouverture vers tout ce qui peut arriver, de cultiver l'espoir. On s'entend que c'est vraiment, vraiment bien, puis le fait de faire ça quand ils sont jeunes, bien, ça développe des aptitudes qu'ils vont avoir déjà dans leur coffre à outils quand ils vont être adultes. Tu sais, vous voyez, moi, je cultive ça beaucoup, puis je parle de ça beaucoup. Moi, je travaille avec des adultes, mais il y a des personnes que je rencontre qui disent, moi, je fais du yoga depuis que je suis toute petite, puis le fait de revenir en moi, puis de sonder un petit peu mon instinct, mon intuition à l'intérieur de moi, c'est déjà acquis, c'est quelque chose que je fais depuis des années, bien, c'est merveilleux. Ensuite de ça, si c'est pas quelque chose qui existe déjà, ça peut s'apprendre, on va l'apprendre, on va le pratiquer, on va s'exercer. Mais le fait de commencer avec nos enfants, nos petits-enfants, les enfants qui sont autour de nous, le plus tôt possible, bien, pourquoi pas? Puis je vous dirais, tu sais, si vous écoutez ça, puis vous dites, mon enfant, il a déjà 13 ans, il est jamais trop tard, là. Moi, j'ai donné et j'ai participé à des activités de yoga, de posture de yoga et de yoga du rire, avec des personnes de 13 ans, avec des personnes de 92 ans aussi. Il est jamais trop tard, là. On s'enlève cette barrière-là. Ce n'est pas une vraie barrière, c'est une illusion. Il n'est pas trop tard. Donc, je vous remontre encore une fois le livre ici. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, c'est vraiment beau, c'est coloré, c'est simple, c'est bien expliqué. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait plaire à plusieurs personnes. Je remercie, justement, Sylvie Dagenais-Douville de m'avoir fait parvenir ce livre-là, au nom des trois auteurs ici. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, d'avoir été avec moi. Et bien, je vous dis aussi que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux de vivre à coup de cœur que je vais mettre sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo BookTube. Merci d'avoir été là. Bye!